Quels sont les exchanges que vous pouvez utiliser en général pour pouvoir acheter vos crypto-monnaies? Il y en a des tonnes, il y en a des tonnes. Que vous soyez du côté de l'Afrique ou du côté de l'Europe ou du côté de l'Amérique, c'est pareil. Que ce soit même de l'Asie. Donc, vous pouvez utiliser Binance, vous pouvez utiliser Kucoin, vous pouvez utiliser Elbank, vous pouvez encore utiliser Bybit, n'est-ce pas? Chacune d'elles aura un certain nombre d'avantages. Par exemple, Binance ne va pas lister certaines crypto-monnaies que Elbank va pouvoir lister ou alors Kucoin va pouvoir lister très tôt et qu'on pourrait trader. Kucoin va vous donner la possibilité d'échanger au moins 24 bitcoins malgré le fait qu'on n'avait pas déjà utilisé, qu'on n'avait pas encore fait le KYC. Ou alors Elbank va pouvoir lister certaines crypto-monnaies que Binance ne pourra pas lister assez tôt parce que Binance est assez rigoureux en termes de listing. Ou alors Binance ne sera pas disponible sur certains endroits où Elbank sera disponible. Du prendre le cas des Etats-Unis ou encore de l'Ontario ici au Canada. Allez, à très très bientôt. Retrouvez-nous sur YouTube. Ciao!